Bonjour et bienvenue à France Cire et sur France Cire pour le troisième épisode de notre série d'interviews avec Jacques Carle, le délégué général d'Equistratis, un think tank très actif depuis bientôt deux ans, dont les discours, dont les conseils, les préconisations ont été reprises pour beaucoup, en tout cas même par Cyril Linette, le nouveau directeur du PMU. Beaucoup de débats, beaucoup d'interviews, une actualité très chaude sur les sujets de la santé des courses, en tout cas ce qui pourrait la sauver. Nous avons déjà abordé quelques thèmes, maintenant on va aborder un thème particulier, c'est celui des programmes et celui des turfistes du plus grand au plus petit. Alors il y a un débat qui Equistratis, un thème sur lequel Equistratis a beaucoup parlé, c'est le cas des grands parieurs internationaux. Tout dernièrement nous avons vu l'interview de Gérard-Augustin Normand qui était lui-même un grand parieur, pas international mais grand parieur, qui fustige à son tour le cas des grands parieurs internationaux. Jacques, bonjour, est-ce qu'on peut rappeler où est le problème ? Les grands parieurs internationaux, ce sont en fait des acteurs économiques puissants qui ont des modèles et des robots qui leur permettent de multiplier les occurrences de jeu et donc d'être sûr de gagner pratiquement à tous les coups. Les grands parieurs internationaux en plus sont liés à des opérateurs qui sont à l'étranger, qui sont en Belgique, qui sont à Lille-de-Manc, qui sont à Malte ou ailleurs, qui bénéficient donc de conditions fiscales tout à fait intéressantes et ces opérateurs rétrocèdent à ces grands parieurs internationaux une partie de la marge qu'ils font. Donc au total, ils récupèrent entre 100 et 105% de leur mise. Donc ça déséquilibre complètement le système des jeux puisqu'ils parient en masse commune avec les parieurs français et donc quand ils eux ramènent beaucoup plus, les parieurs français ramènent beaucoup moins. Ajouté à la dilution des masses, c'est-à-dire à la multiplication des occurrences de jeu, on a des parieurs français qui se désintéressent progressivement de plus en plus du pari hippique. Donc c'est la raison numéro un pour laquelle le pari hippique en France et notamment le pari hippique en dur décline. C'est qu'il y a moins d'attrait et il y a des espèces de risques réels d'évacuation d'une partie des rapports vers les grands parieurs internationaux. Aujourd'hui, ils représentent pratiquement 10% des paris en dur. Mais ça veut dire quoi ? Tout ça, évidemment, l'ancienne direction du PMU disait que ce n'était pas vrai, bien sûr. Il faut faire quoi ? Il faut les interdire ? Il faut mettre des règles ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le gouvernement avait demandé à ce qu'il ne mise pas plus de 5% des mises. Je sais que cette demande a été réitérée. Je crois que le PMU va l'appliquer ou a déjà commencé à l'appliquer. Il faut limiter l'intervention des grands parieurs internationaux parce que le but n'est pas d'augmenter les enjeux. Le but est de faire en sorte que les parieurs s'y retrouvent, que le PMU s'y retrouve, que donc l'ensemble du secteur s'y retrouve. Quand vous créez un déséquilibre, il est tellement flagrant et tellement rapide, c'est l'ensemble du système qui diverge. Donc là, il faut réduire la part des grands parieurs internationaux, mais il faut aussi limiter le nombre de jeux. Il y a plus de 200 possibilités de jeux aujourd'hui. C'est une barrière pour les nouveaux entrants. — Alors justement, comment on doit vivre ? À l'opposé du grand parieur international, il y a le petit parieur peut-être du dimanche ou du mardi ou je ne sais quel jour qui, lui, va au PMU du coin, à Tiersé par exemple, et qui va mettre ses sous sur une course. On l'a gavé. On l'a gavé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme dirait Jean-Augustin Normand, on est passé à l'indigestion. Comment demain, ce parieur, ce petit parieur qui a fait vivre la machine course depuis tant d'années, doit retrouver le plaisir de jouer ? Comment il doit vivre une journée à travers un programme ? — La satisfaction du parieur dépend de l'organisation des courses. Si vous avez des courses qui sont trop nombreuses, qui ne sont pas au bon horaire, où il n'y a pas assez de partant... Bref, si vous avez une programmation qui est inadaptée, si vous avez un nombre de jeux qui est beaucoup trop important, au bout d'un moment, il y a une désaffection. Pour attirer le parieur, il faut remettre à plein l'ensemble. Il faut remettre à plein l'ensemble avec tous ceux qui sont concernés. Il faut à la voix les gens du métier, tous les socioprofessionnels ou les experts qui sont concernés, mais il faut aussi des spécialistes de la modélisation. Il faut des sociologues, il faut des anthropologues. Le secteur des courses est un secteur plein d'attraits, un secteur de passion, mais c'est aussi un secteur logique. À la différence des jeux de hasard, les courses épiques nécessitent une bonne connaissance du secteur, nécessitent des choix qui sont faits de manière logique. On parle d'algorithme. Un algorithme, c'est une méthode de calcul. Chaque parieur a son algorithme dans la tête. Mais si les éléments que l'on intègre dans l'algorithme sont trop complexes, au bout d'un moment, le parieur se désengage. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous proposer une énième commission en rassemblant des gens bien élevés, bien éduqués, qui ont de la connaissance de droite et de gauche ? Mais est-ce qu'il va en sortir quelque chose de concret ? Et quand bien même ils auraient des bonnes propositions, est-ce qu'ils vont les faire accepter par les sociétés mères et leur pouvoir omnipotent ? Teloski est un secteur d'activité en crise. N'importe quelle entreprise d'une certaine taille met autour de la table les différentes compétences nécessaires pour, un, comprendre la crise, deux, trouver des solutions. Il est évident que depuis sept ans, personne n'a fait l'effort au sein des sociétés mères ou au sein du PMU pour comprendre la crise. Le seul qui a commencé à comprendre la crise, c'est Cyril Linette. Trouver des solutions, ça passe à l'évidence par une nouvelle programmation des courses, un nouveau choix des jeux et une meilleure association entre la programmation et les jeux. Il faut mettre autour de la table toutes les compétences nécessaires. Ce n'est pas une commission là. C'est véritablement une action résolue des quelques personnes qui sont capables de changer la donne. C'est-à-dire diminuer le nombre de courses, arrêter les courses. On n'a rien contre les courses en Autriche ou je ne sais pas quoi. Ils ont tout à fait le droit de courir mais sur lesquelles ils n'intéressent à priori personne, en tout cas en France. Arrêter de gaver les joueurs. Et aussi, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que Equistratis a réfléchi dans la façon dont on pouvait faire un programme qui plaise bien sûr aux turfistes, mais qui en même temps correspondent au programme cohérent des chevaux eux-mêmes parce que c'est quand même eux qui courent et puissent plaire aussi aux propriétaires et aux socioprofessionnels ? Parce qu'il y a tout ça à rassembler. Nous, ce que nous avons construit, c'est le modèle économétrique dont on a déjà parlé et qu'on met à jour régulièrement. Ce modèle a un objectif, c'est d'optimiser les enjeux, faire en sorte que les enjeux soient les plus importants possibles. Et on a étudié près de 20 variables qui ont un impact sur les enjeux. Il y a le taux de retour joueur, il y a le nombre de partants, il y a le nombre de courses, il y a le degré d'ouverture des courses, il y a les horaires des courses. Tout ça, ce sont des facteurs qui ne sont pas indépendants les uns des autres, qui interagissent. C'est pour ça qu'il faut véritablement des spécialistes, pour trouver les meilleurs. C'est un peu comme une recette, il y a des recettes qui marchent, des recettes qui ne marchent pas. Il faut trouver les bonnes recettes, il faut donc tout remettre à plat. Donc on a déjà fait une partie du chemin. Est-ce que vous croyez que le public peut suivre ? Parce que là, pour l'instant, on parle beaucoup technique. Mais à la finale, le patron, c'est le peuple. Le patron, c'est le peuple. Si le peuple a des courses qui sont attrayantes, si le peuple a des rapports qui sont attrayants, je peux vous assurer que les paris vont redémarrer et le secteur des courses va très bien se porter. Merci.